peut-être que vous connaissez déjà la négation simple c'est à dire ne pas mais est ce que vous connaissez les autres négations ne plus ne jamais ne personne ou peut-être que vous vous demandez où dois-je placer la négation de la phrase peut-on dire par exemple je ne parle pas jamais français regardez la vidéo jusqu'à la fin pour devenir des experts de la négation en français bonjour et bienvenue sur claudienne francia aujourd'hui nous allons voir la négation mais avant de commencer à l'occasion de la fête des professeurs au mexique je voulais faire un petit coucou à mes collègues et amis blanca miriam gma claudia et libier et maintenant vous savez c'est parti tout d'abord je vais vous parler des différentes négations avec des exemples bien évidemment ensuite nous allons voir où se placent les négations dans la phrase et finalement vous aurez un petit exercice bien sûr pour pratiquer ce que vous avez appris la négation simple vous la connaissez déjà ne pas exemple je ne joue pas au football je ne fume pas je ne parle pas anglais avec un changement des situations on utilise ne plus avant et après un événement exemple je n'ai plus d'argent c'est à dire qu'avant j'avais de l'argent la négation de quelque chose ne rien j'ai quelque chose la négation serait je n'ai rien par exemple si vous êtes au restaurant vous pouvez dire j'ai commandé une salade ou je n'ai rien commandé la négation de quelqu'un c'est à dire une personne par exemple je peux dire dans mon travail je connais deux trois professeurs ou au contraire dans mon travail je ne connais personne la négation de toujours ne jamais je n'ai jamais eu ce problème avant où j'ai toujours eu ce problème il existe aussi la négation avec ni et ni voici l'exemple dans ce magasin il n'y a ni les ni fromages voilà maintenant vous savez la réponse à la question que je vous ai posé au début de la vidéo on ne peut pas dire je ne parle pas jamais français on dit tout simplement je ne parle jamais français maintenant nous allons nous centrer sur la place de la négation dans la phrase pour cela nous allons rester avec la négation simple ne pas et après nous allons parler des autres négations bien sûr avec un ton simple nous nous allons placer le ne et le pas autour du verbe exemple je ne regarde pas la télévision vous voyez le verbe regarder le ne et le pas sont autour du verbe avec un ton composé par exemple le passé composé en place le ne et le pas autour de l'auxiliaire exemple hier je n'ai pas regardé la télévision je n'ai pas regardé la télévision là nous avons l'auxiliaire avoir et nous plaçons donc le ne et le pas autour de l'auxiliaire avoir attention lorsque l'auxiliaire commence par une voyelle dans ce cas là à nous allons enlever le e de ne et nous allons mettre un apostrophe avec un verbe à l'infinitif en place la négation avant le verbe l'infinitif par exemple si vous aimez cuisiner vous allez souvent rencontrer dans des recettes des cuisines l'expression suivante attention ne pas verser le lait d'un seul coup voyons maintenant la place des autres négations dans les phrases ne se place avant le verbe ou l'auxiliaire être ou avoir pas plus rien et jamais se place après le verbe conjugué après l'auxiliaire être ou avoir et avant l'infinitif en revanche personne se place après le participe passé dans les verbes au passé composé par exemple aujourd'hui je n'ai croisé personne croisé c'est le participe passé et vous voyez bien personne est placé juste après le participe passé autre exemple cette fois ci avec jamais je ne suis jamais allé en allemagne vous voyez bien la jamais est placé après l'auxiliaire être mais avant le participe passé maintenant je vous invite à passer à l'exercice je vous explique je vous donne plusieurs phrases à la forme affirmative c'est à vous maintenant de les transformer à la forme négative bon courage j'aime les voyages je n'aime pas les voyages je n'aime pas les voyages il n'est plus malade il n'est plus malade il n'est plus malade Ils ne viennent jamais chez moi. Elle aime beaucoup les châteaux, elle n'aime pas du tout les châteaux. Tu as mangé quelque chose ? Tu n'as rien mangé. Je rends visite à quelqu'un. Je ne rends visite à personne. Vous parlez avec tout le monde. Vous ne parlez avec personne. Ils ont déjà fini. Ils n'ont pas encore fini. Dites moi dans les commentaires si cette vidéo vous a été utile et surtout si elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...